Chers Montluçonnés, chers Montluçonnés, bonjour. Nous sommes à la troisième semaine de confinement qui est globalement bien respectée à Montluçon. J'appelle d'ailleurs les quelques récalcitrants à rester confinés chez eux. Il en va de leur santé et de celle de leurs proches. Vous êtes nombreux à vouloir avoir des nouvelles de nos aînés résidant en EHPAD à Montluçon. J'ai donc contacté les directeurs de l'ensemble des EHPAD de Montluçon pour avoir des informations. Aujourd'hui, je peux vous affirmer qu'aucun résident n'a été détecté positif au coronavirus. Les résidents sont confinés en chambre. Ils reçoivent leur repas sur plateau dans leur chambre. Tous les établissements ont reçu des renforts d'effectifs validés par l'ARS. Et puis l'ensemble des établissements de nos quatre EHPAD ont des stocks de matériel suffisants pour pouvoir travailler dans des conditions satisfaisantes. Je peux donc vous affirmer que tout est mis en œuvre pour que nous puissions retrouver nos aînés en pleine forme. Cette semaine, nous avons lancé la réserve citoyenne car nombreux d'entre vous ont cherché à nous contacter pour nous dire qu'ils étaient prêts à aider les associations, les personnes isolées ou seules et les plus démunies. Nous sommes en contact régulier avec l'ensemble des associations qui interviennent sur le territoire, surtout celles qui sont encore en activité puisque certaines n'ont plus de bénévoles. Pour cela, nous recensons l'ensemble des personnes bénévoles et qui veulent bien intervenir et nous les montons en relation avec les associations. Vous pouvez donc nous contacter au numéro vert, le 0801 902 409. Je rappelle que celui-ci est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 17h, et que nous répondons à vos questions concernant notamment les mesures que la collectivité a mises en place et que l'État a déclarées. Parmi celles-ci, nous avons ouvert la possibilité des gardes d'enfants de 0 à 11 ans pour les personnels de santé, au sens large comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, les pompiers, les gendarmes, les policiers et les personnels pénitentiaires. Cette semaine, nous avons élargi la capacité de garde à une plage horaire beaucoup plus importante. Aujourd'hui, nous sommes en mesure d'assurer la garde 24h sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons également décidé de travailler avec le Centre d'information des droits des femmes et des familles pour lutter contre les violences conjugales et familiales. Pendant cette période de promiscuité et de proximité qui peut être source de tensions ou exacerber des violences existantes, nous mettons à disposition des loisements d'urgence pour accueillir les femmes et les familles. Le numéro à joindre est le 04 70 35 10 69. Chacun d'entre nous doit être à l'écoute et bienveillant avec ses proches, ses voisins, son entourage. Chacun d'entre nous peut faire un signalement. Autre sujet d'actualité, les marchés alimentaires. Le 23 mars dernier, le Premier ministre a annoncé la décision de fermeture en France de tous les marchés ouverts. C'est une décision excessive et inadaptée, je trouve. Le 25 mars, la préfecture nous a annoncé qu'il était possible d'obtenir des dérogations pour les producteurs locaux. Nous avons demandé donc une dérogation pour le marché des producteurs locaux du vendredi à Atanor. Et nous avons obtenu ce jour les dérogations pour les marchés de Font-Bouillant, des Marais et de Saint-Jean. Et puis nous travaillons encore pour obtenir celles de Saint-Paul et de la vieille ville que tous les Montluçonnais apprécient. Je tiens par ailleurs à saluer l'implication des agents de la ville de Montluçon et de Montluçon Communauté, qui, malgré le confinement, restent disponibles et impliqués au service de l'intérêt général. Le confinement va durer encore quelques semaines. Nous devons être courageux et solidaires. Il en va de notre santé, mais nous devons aussi penser à nos aînés et aux plus faibles. Continuez à prendre soin de vous.